Bonjour à tous et bienvenue chez Mamali, la cuisine asiatique du quotidien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un plat très classique de la cuisine chinoise, le bœuf sauté au poivron. Je pense que vous le connaissez tous puisqu'on le retrouve dans tous les restaurants chinois. C'est un plat qui n'est pas très compliqué à faire, qui demande 20 minutes de préparation et de cuisson à peu près. L'importance dans ce plat c'est la marinade de la viande et je vais vous expliquer comment on l'a fait. Allez c'est parti ! Pour cette recette vous allez avoir besoin de 300 g de viande de bœuf, vous pouvez prendre comme pièce de l'aiguillette, d'un poivron vert ou d'un poivron rouge, d'une gousse d'ail, de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, de 3 cuillères à soupe de sauce d'huître, d'une cuillère à café de maïzena ou de fécule de pomme de terre, d'une cuillère à café de sauce de soja concentrée, d'une cuillère à café de poivre, d'une cuillère à café de sucre et de 2 cuillères à café de sel. Voici le récapitulatif de cette recette. Alors dans un premier temps on va s'occuper de la viande donc on va la découper assez finement. Pour obtenir des tranches de viande qui fondent dans la bouche une fois cuite, on va couper la pièce dans le sens contraire des fibres de la viande. Maintenant qu'on a tranché la viande, on va s'occuper de la marinade. Pour cela on va verser une cuillère à soupe d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe de sauce d'huître, d'une cuillère à café de sauce de soja concentrée pour donner de la couleur, de 2 cuillères à café de sel, d'une cuillère à café de poivre et d'une cuillère à café de sucre. Et maintenant on va mixer le tout. Alors pour l'ail, après avoir retiré la fine peau de l'ail, on va retirer les extrémités et on va surtout retirer la germe donc n'oubliez pas de le retirer. Et ensuite on va couper l'ail très finement d'un côté, puis de l'autre. Avant de passer le tout au wok, il ne reste plus qu'à s'occuper du poivron et je vais vous montrer mes méthodes pour couper le poivron en lamelles. Alors dans un premier temps, je retire les extrémités pour ensuite retirer à l'aide du couteau toute la partie, toute la membrane blanche et les pépins d'un seul coup, voilà avec les mains. Et ensuite il ne reste plus qu'à découper le poivron soit en lamelles, soit en dés. Ça c'est comme vous voulez, c'est juste une question d'esthétique. Et pour les extrémités, je vais simplement les découper en dés. La cuisson va se dérouler en deux étapes. Donc à la première étape, on va d'abord cuire les poivrons, et puis la seconde étape consiste à cuire la viande. Alors toujours dans un wok ou dans une poêle bien chaude à feu vif, on va verser une cuillère à soupe d'huile de tournesol et ensuite on va verser les poivrons. Ma petite astuce à moi pour accélérer la cuisson des poivrons, je verse un peu d'eau et je couvre le tout pendant environ 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, je vais de temps en temps remuer les poivrons. Lorsque les 5 minutes sont passées, on va réserver de côté les poivrons. Et maintenant, on va cuire la viande. Alors toujours dans le même wok, on va verser deux cuillères à soupe d'huile de tournesol et on va faire revenir l'ail, jusqu'à ce que l'ail prenne une couleur dorée. Dès que l'ail prend une couleur dorée, on va tout de suite verser la viande marinée et on va mélanger énergiquement jusqu'à ce que la viande cuise. Lorsque la viande est quasi cuite, on va mettre le feu à feu doux et on va verser les poivrons. Pendant que la cuisson se termine, on va verser dans le bol qui a servi à la marinade, une cuillère à café de maïzena, qu'on va diluer avec 3 cuillères à soupe d'eau, ce qui va nous servir à faire plus de sauce. Et ensuite, on va verser le tout pour nouveau. Et voilà, la cuisson est terminée. Et voilà, vous venez de faire le bœuf sauté au poivron. Plus besoin d'aller au restaurant, vous pouvez le faire vous-même. Il ne reste plus qu'à le déguster avec un bon bol de riz. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada